Bonjour à chacun et chacune. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'acouphène. Ce sifflement que vous avez entendu, c'est un bruit intérieur que seule la personne souffrant d'acouphène entend. Ce bruit peut être continu ou ponctuel, comme pour moi, d'un seul côté ou des deux côtés. L'acouphène est un mot qui est apparu dans les années 50 et qui vient du grec akoyen, qui signifie entendre, et phanistai signifie paraître. La définition d'un acouphène est donc une sensation où l'on paraît entendre quelque chose. Pourquoi ? C'est souvent lié au stress, au traumatisme sonore, au kyste qui se trouve dans le nerf auditif, parfois bénin, appelé neurinome de l'acoustique. Et puis, parfois, au problème de mâchoire, aux os du crâne. Les acouphènes peuvent être aussi associés au syndrome de Meunière, avec surdité, vertige et autres symptômes. Il y a autant de niveaux d'acouphènes que de personnes qui en ont. Dès les premiers acouphènes, il ne faut pas hésiter à avoir un ORL, puis ne pas rester isolé et être en lien avec des personnes sensibles à cette question. Vous pouvez joindre France Acouphène, une association de bénévoles qui peut vous écouter, vous conseiller et vous orienter vers des spécialistes. Il existe plusieurs solutions pour atténuer les acouphènes et les apprivoiser au quotidien. Plusieurs techniques de relaxation, sophrologie, méthode vitose, méthode Ferdon-Kreis. Dans certains cas, on peut faire appel à de la chirurgie ou des appareils auditifs avec un bruit blanc. Avec les acouphènes, on peut avoir de l'hyperacusie. Cela m'arrive lors de gros stress. Tous les bruits sont amplifiés, résonnent et ça me donne mal au crâne. Alors, une seule solution pour moi, m'isoler et me reposer. Je vous invite à découvrir les vidéos de Sunshine Food qui évoquent son expérience face aux acouphènes. Il dit très bien que dans la plupart des cas, les acouphènes sont un appel à mettre la haula dans notre vie intérieure. Et il nous invite à un travail sur soi-même. Comme pour tout handicap invisible, il est important de pouvoir en parler, si besoin, et de ne pas rester seul face à ces souffrances. Tu as tous les liens vers les vidéos et mes sources dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Tu as aimé ? Clique sur j'aime. N'oublie pas de partager autour de toi et de t'abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Allez, sur ce, à très bientôt et prends bien soin de toi.